Bonjour à tous, moi c'est Marie Rabatel, comme vous êtes inscrite je vais vous parler de la pratique sociale au quotidien et je vais dire deux mots sur ce que je suis et qui je suis. Je suis une personne autiste qui est présidente de l'association organisatrice d'aujourd'hui Enfantre Autisme Renalp et également de l'association francophone de femmes autistes, je vais en profiter pour dire deux mots sur cette association c'est une association qui sensibilise à la problématique du diagnostic chez les femmes parce qu'il y a du sous-diagnostic et le fait du sous-diagnostic entraîne des graves conséquences comme on a pu le voir en témoignage en première partie et toutes les conséquences liées à la femme, en tant que femme et du fait de la vulnérabilité c'est toutes les violences qu'on peut subir avec le harcèlement. Donc vous pouvez voir écrit ambassadrice du ruban vers pomme donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est le ruban vers pomme c'est une organisation qui sensibilise au délai de prescription des viols commis sur les mineurs donc le but c'est de reculer le plus possible le délai de prescription et s'il pouvait ne plus y avoir de délai de prescription ça serait l'idéal pour les victimes donc on va repartir sur le sujet initial donc la fatigue sociale donc je vous ai écrit un petit plan pour ne pas vous perdre donc on va commencer à définir un petit peu qu'est-ce que la fatigue sociale de quoi parle-t-on après je vous exposerai des situations donc de mes situations personnelles et vous aussi vous aurez le droit à un petit exercice pour une mise en situation je vous parlerai également du traitement de l'information comment ça se passe en principe quand on est autiste et les facteurs aggravants le cercle vicieux de la fatigue sociale et en dernier je vous présenterai quelques ressources donc je vais vous définir bêtement d'après le dictionnaire donc la fatigue c'est un état physiologique consécutif à un effort prolongé à un travail physique ou intellectuel intense et se traduisant par une difficulté à continuer cet effort ou ce travail le social c'est tout ce qui concerne les relations entre un individu et les autres membres de la société et le quotidien c'est ce qui relève de la vie de tous les jours et qui n'a donc rien d'exceptionnel donc je vais vous montrer une petite vidéo bien sympa sur la perception en fait de la sensorialité que peut être vécue par une personne autiste l'activité d'une petite boue d'une personne từ 1995 tout à cycling Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501